Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois on ne va pas parler d'IA mais d'un logiciel Inkscape que j'utilise très 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 souvent en fait, qui vient de sortir il y a déjà deux semaines et qui est la version 1.3. Et donc c'est une version majeure, ça fait 20 ans que Inkscape existe, donc c'est pour fêter son 20ème anniversaire, et c'est un logiciel de dessin vectoriel, donc c'est l'équivalent d'Adobe Illustrator ou d'Affinity Designer. Et il est totalement gratuit, open source, et il est extrêmement performant, il est très léger, il marche sur la plupart des machines en fait, là même sur mon Windows 7, il marche nickel, donc si vous êtes dans le graphisme, que c'est des logos, tout ce qui est vecteur, texte, etc. il peut quasiment tout faire. Il a énormément de possibilités, donc c'est juste pour monter ses nouveautés. Et la grosse nouveauté dans Inkscape et qui n'étaient pas, qui sont déjà, qui est déjà présent dans Illustrator ou Affinity Designer, c'est le constructeur de forme, et ça c'est vraiment génial. Et pour vous montrer en fait, on va créer des formes comme ça, hop, on va lui donner une autre couleur, ça on va le mettre comme ceci, hop, et on peut aussi faire comme ça, ça on va, hop, juste pour vous différencier, donc vous créez vos formes, en fait c'est idéal pour créer des logos, très très facilement. Donc vous avez vos différentes formes, et vous avez à peu près comment vous allez le créer en fait. Autrefois, vous sélectionnez, vous sélectionnez les différentes formes, et vous passiez sur union, différence, pour ceux qui maîtrisent ce type de logiciel, ils savent, là, vous sélectionnez tous les formes, et vous cliquez ici, il y a cette nouvelle icône qui est apparaît, qui est à pas pu, qui est la construction de forme au shape builder. Hop, je clique dessus, et maintenant, je peux sélectionner les différentes formes. Si c'est bleu, ça rajoute, c'est-à-dire que ça rajoute à la forme, et si vous maintenez shift, ça supprime. Donc, je vais supprimer ça. Par exemple, c'est un petit logo abstrait que je voudrais faire, en fait. Et ça, je voudrais garder. Le bleu, c'est pour ajouter, le rouge, c'est pour, imagine que ce soit ça. Hop, et ma forme est faite, directe, en fait. Et il me suffit de la union. Et je vais ma forme, en fait. Et c'est... Donc, ça vous permet vraiment de... Ça, c'est vraiment, vraiment génial, en fait. C'est une fonctionnalité qui était présente depuis... Qui était développée depuis très longtemps, en fait. Et donc, ça marche aussi pour les textes, etc. Il suffit de convertir le texte en chômage. C'est la première nouveauté. La construction de forme. Il y a une ce qui est pas jouté aussi. Une meilleure gestion des polices de caractère. Donc, moi, je... Donc, hop. Hop. Donc, autrefois, on fait vous aviez ça, en fait. Et vous aviez... Toutes les polices qui... C'était un peu... Pour moi, c'était vraiment chiant, en fait. De n'avoir pas accès aux polices que j'utilise régulièrement. Et donc, maintenant, vous avez les collections de polices. C'est-à-dire que vous allez... On passe en... En mode texte. Et ici, vous avez les collections. OK. Et donc là, par exemple, c'est une police que j'ai créée. Police que j'utilise. Et vous cliquez sur... Ouvrez-vous guillée, l'éditeur de collection. OK. Par exemple, et si vous voulez créer une nouvelle collection, vous tapez simplement le nom. Par exemple, ma police. Voilà. Et vous tapez vos polices. Différentes polices. Vous cliquez ici. Et on l'a sélectionné. Handwildin. Handichira. Hop. Et voilà. Maintenant, si je crée... J'ai l'excellent ma peau, la peau, ma collection que je viens de créer, en fait. Et donc, ça et le Ariel, il ajoute toujours, en fait, le Handichira et le Parisien. Et donc, ça vous permet de vraiment d'être extrêmement rapide pour sélectionner les polices que vous voulez et les changer autrement. C'était vraiment chiant. Ensuite, il y a ça. On va le garder, ça. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est les effets de chemin. Les effets de chemin, en fait. Donc, ça, c'est un texte. Les effets de chemin sont ici. Effets de chemin. Et là, c'est déjà pas mal, parce que si c'est un texte, en fait, il faut le convertir en chemin. Hop. Il est converti. Et là, je peux directement sélectionner mes effets. Donc, les effets de chemin, c'est des perspectives, c'est des enveloppes. Il y en a plein, en fait. Et les différentes effets de chemin qu'il y a. Déformation par gris, décalage, etc. Moi, j'utilise souvent, en fait, l'expective. Et autrefois, vous deviez passer par plusieurs fenêtres pour avoir l'effet de chemin. Là, c'est beaucoup plus facile, en fait. Donc, pour l'utiliser, l'effet de chemin a été appliqué au passé sur le mode 2. Voilà. Et. Hop. C'est la perspective, en fait. Hop. Donc, ça, c'est aussi extrêmement bien, en fait, ces effets. Pour mes miniatures, j'utilise souvent des perspectives, en fait. Et dernier truc, vous avez aussi un éditeur de motifs. Donc là, c'est la couleur derrière plan. Vous allez dans fond et style de contour. Vous aviez les trucs comme auparavant. Maintenant, vous avez un éditeur de motifs. Et il y en a plein, en fait. Par exemple, des grids, des shading. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce qu'on peut des patterns ? Décoratives. Un point de suite, là. Et ça s'applique directement. Et vous pouvez directement modifier le truc sur la zone de travail. Donc, vous avez ces différents contrôles qui apparaissent. Ça, c'est pour orienter. Ça. C'est pour agrandir, en fait. Et si vous maintenez ces contrôles, oui, contrôle, en fait, vous maintenez le ratio. Donc là aussi, pour créer rapidement des patterns, pour des arrières-plans, ce genre de truc, c'est assez démentiel, en fait. Et je pense que vous pouvez aussi créer vos propres motifs. Mais vu la quantité de motifs, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est les grosses, pour moi, nouveautés qu'il y a. Et moi, j'ai toujours été partisan de l'open source. Et je vous recommande, je dis, vous êtes un illustrator, c'est payant. Aujourd'hui, c'est un abonnement mensuel. C'est chiant, en fait. Si vous êtes un graphiste, surtout débutant, ou que vous n'avez pas suffisamment d'argent, en fait. Et surtout que vous n'êtes pas un graphiste à plein temps. Si, par exemple, vous êtes un webmaster, un blogueur, un youtuber, que, de temps en temps, vous avez besoin de créer des vecteurs, ce type de manipulation, c'est gratuit, c'est open source. Voilà, que demande le peuple, en fait. Et il a même des aspects pour des images. Il peut même générer tout ce qui est... Il peut être des images, en fait, des images matélicielles. Hop. Donc, c'était tout pour cette vidéo. En fait, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer les nouveautés de Deanscape, de vous inciter à l'utiliser si vous ne l'utilisez pas encore. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des sous, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Et je vous dis peut-être à bientôt.